Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mélanie de HubSpot Academy et j'ai le grand plaisir de vous présenter les actualités produits de HubSpot pour le mois de novembre 2023 et on va commencer sans plus tarder. La première fonctionnalité qu'on va couvrir ensemble, c'est la génération d'articles de blog avec HubSpot AI, l'intelligence artificielle de HubSpot. L'idée de cette fonctionnalité est de vous permettre de générer des articles de blog plus facilement, ce qui peut être très intéressant lorsqu'on est atteint du syndrome de la page blanche. Alors, comment y parvenir ? À partir de votre tableau de bord HubSpot, vous allez vous rendre dans Marketing, juste ici. Ensuite, Site Web et enfin Blog. Une fois arrivé dans la sélection Blog, ce qui va nous intéresser, c'est la génération à partir de zéro. Et dans ce cas, on va cliquer sur Générer un article de blog ici. Et là, s'ouvre une nouvelle fenêtre dans laquelle on va mettre les idées qui vont nous intéresser pour notre article de blog. Donc ici, par exemple, le thème que j'ai envie de couvrir, ça va être Musique. Voilà. On va ensuite déterminer le pays cible pour mon article de blog. Par défaut, j'ai les États-Unis, mais je vais sélectionner France. Et enfin, il vous faut sélectionner le blog sur lequel enregistrer cet article de blog. Donc moi, j'ai mon blog qui apparaît ici. Et si vous avez déjà un blog qui existe dans HubSpot, il apparaîtra également ici. Et donc, une fois que la sélection est faite, on peut cliquer sur Suivant. Une fois arrivé dans la section suivante, on se retrouve avec une sélection de titres automatiquement générés par HubSpot AI. Donc, on va repérer quelques éléments qui peuvent être intéressants, notamment en termes de référencement. Donc, si on regarde, par exemple, le premier titre ici, Découvrez la musique concrète, une exploration sonore unique. On a déjà un mot clé qui est mis en avant, qui est le mot Musique. Il est totalement possible d'en générer plus si vous le souhaitez. Juste à côté, on a le volume de recherche mensuelle. Cet indice correspond au nombre de fois par mois où les mots clés qui sont intégrés dans votre titre sont recherchés dans les moteurs de recherche, notamment sur Google. Et ici, par exemple, ça arrive 1900 fois par mois, ce qui est quand même énorme. Juste à côté, on a la difficulté à classer. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? C'est un indicateur qui permet littéralement d'indiquer à quel point il peut être facile ou difficile de trouver les termes qui sont associés au thème de votre article de blog. Donc, dans ce cas présent, ce serait la musique. Et lorsqu'on regarde un petit peu la liste des titres qui apparaissent, ils sont classés par ordre de volume de recherche mensuelle et de difficulté à classer. Donc, si vous souhaitez rassembler toutes les chances qu'il faut pour avoir la meilleure, on va dire, le meilleur référencement, voilà, vous allez sélectionner le premier titre, tout simplement. Et ensuite, on va cliquer sur suivant. Une fois arrivé à cette étape, vous avez tout le contenu, toute la trame de votre article de blog. On retrouve le titre qui a été sélectionné dans la section précédente avec son mot-clé, musique. Vous avez également une description et des titres de paragraphes qui ont été générés par HubSpot AI. Il est à noter qu'il est totalement possible pour vous de modifier le contenu de ce qui se trouve ici ou de le faire après, une fois que vous allez accéder à l'outil de blog, ce qu'on va faire de suite. Voilà, donc on se retrouve dans la section blog. Donc, si vous avez déjà créé des articles de blog par le passé, ce que vous voyez à l'écran est totalement familier. Vous retrouvez ici le titre et les sous-titres qui ont été générés par HubSpot AI et il y a également du texte. Donc, à partir d'ici, il vous est totalement possible d'utiliser les fonctionnalités qui ont toujours existé dans le blog jusqu'à ce que vous soyez totalement satisfait et que vous publiez votre article de blog. La différence avec HubSpot AI, c'est que vous y passerez moins de temps. La deuxième fonctionnalité que nous allons couvrir aujourd'hui est la division des workflows en branches aléatoires, ce qui peut être particulièrement intéressant pour les marketeurs qui veulent contacter leurs clients potentiels en envoyant un email à une première moitié et un SMS à une deuxième moitié. Et cela pourra permettre aussi de voir quel est le mode de communication qui récolte le plus de réponses et le plus d'engagement. Voyons ensemble comment cela fonctionne. Alors, on va tout d'abord se rendre dans automatisation et workflow. Alors, une fois arrivé dans la section des workflows, je peux en créer un en cliquant sur le bouton correspondant ici, en haut à droite, ou je peux travailler à partir d'un workflow existant. Ce que je m'apprête à faire en cliquant sur workflow de Mélanie, juste ici. Une fois que nous nous trouvons sur cette page, ce que nous allons faire, c'est nous rendre tout en bas et cliquer sur le signe plus. Sur le panneau latéral, on va sélectionner branche et il vous suffira à partir de là de sélectionner ce qui correspond à ce que vous souhaitez appliquer à votre workflow. Vous pouvez créer une branche sur la base de la valeur d'une propriété unique. Vous pouvez créer une branche sur la base de critères de filtrage correspondants. Vous pouvez créer une branche sur la base du résultat d'une action unique. Et vous pouvez créer une branche sur la base d'un pourcentage aléatoire. Alors, cette dernière option est celle que je vais sélectionner. Par défaut, nous avons deux branches qui sont réparties à égalité, 50-50. Il m'est totalement possible de changer les proportions, mais également d'ajouter une branche ici. Tout, encore une fois, repose sur ce que je souhaite appliquer à mon workflow. Une fois que le nécessaire est fait, je clique sur enregistrer. Et voilà comment cela se présente. Cela fonctionne exactement pareil que pour n'importe quel attribut que vous appliquez à votre workflow. Une autre nouvelle fonctionnalité du Marketing Hub, c'est l'API d'envoi unique d'email marketing. L'idée de cette API, c'est de permettre aux clients d'ajouter certaines personnalisations à partir de bases de données externes lors d'envoi d'email par Opspot. Tous les emails envoyés par son intermédiaire seront automatiquement associés à des enregistrements de contacts sur la base de l'adresse électronique. Vous pouvez trouver plus d'informations sur notre base de connaissances à ce sujet. Voyons ensemble très rapidement comment cela se présente. Alors, depuis notre tableau de bord, on va cliquer sur marketing puis sur email. Ce qu'on va faire à partir d'ici, c'est créer un email en cliquant sur le bouton correspondant qui se trouve en haut à droite. Je vais opter pour un type d'email ordinaire que je vais créer à partir d'un modèle. Alors, jusqu'ici, rien de nouveau. Si vous avez déjà créé un email à partir d'Opspot, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on va trouver dans les paramètres. À partir d'ici, vous allez ajouter les champs qui manquent ou modifier les champs qui existent par défaut. Et surtout, ce qui va attirer notre attention, c'est la section abonnement. Vous pouvez avoir un type d'abonnement transactionnel ou marketing. Selon le type d'email que vous souhaitez créer, vous allez sélectionner l'abonnement correspondant. Et c'est ça qui va vous permettre d'utiliser cette fonction en particulier. Une fois que vous aurez fait cette sélection, vous allez procéder comme d'habitude. Vous allez continuer de remplir les champs qui manquent ou modifier les champs par défaut. Vous allez vérifier quels sont les éléments à corriger en cliquant sur vérifier et envoyer. Une fois que vous aurez procédé aux corrections nécessaires, vous pourrez envoyer votre email. C'est aussi simple que ça. Autre nouveauté, il est possible d'intégrer une fenêtre Opspot à vos mises en page Salesforce. Si vous utilisez Salesforce comme CRM et Opspot pour la prospection, vous pouvez maintenant vous inscrire à une séquence directement depuis Salesforce à travers la fenêtre Opspot Visualforce. Plus besoin de faire des allers-retours entre Opspot et Salesforce. Vous pouvez trouver plus d'informations dans notre base de connaissances. Cette vidéo couvre les principales actualités produits d'Opspot pour le mois de novembre, mais si vous souhaitez accéder à l'intégralité des actualités pour ce même mois, n'hésitez pas à vous rendre sur Opspot.fr. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis au mois prochain.